C'est la dixième fortune de France. Sa fortune est estimée à 13,5 milliards d'euros en 2021. Il est numéro 1 dans le domaine de la télécommunication. En mai 2013, Patrick Drahi faisait savoir, par une sommation juridique de son avocat Alexandre Marc, du cabinet Franklin, qu'il ne souhaitait pas figurer dans le classement challenge des 500 premières fortunes françaises. Celui-ci déclare Mais du fait de la polémique née au moment du rachat de SFR, Patrick Drahi assure depuis être toujours français et agir évidemment au nom des intérêts français. Mais bien sûr ! C'est au Maroc que tout a commencé le 20 août 1963. Issu d'une famille de la communauté juive de Casablanca, ce petit-fils de Tailleur a grandi dans une famille d'enseignants. Ses parents étaient professeurs de mathématiques, comme cinq autres personnes de la famille. Ces deux parents sont originaires d'Algérie, qu'ils avaient fui au moment de l'indépendance. Le conflit israélo-arabe ayant ressuscité l'ardeur anti-juive au Maroc et alors que l'enseignement arabe devient obligatoire dans les écoles du pays, Marcel et Lucette Drahi, qui ne parlent que le français, se résignent à un second exil. Patrick Drahi et ses parents arrivent en 1978 à Montpellier où ils continuent ses études. Très doué en mathématiques, il fait un parcours brillant. Mathsup, Mathspe, École Polytechnique puis l'École Nationale Supérieure des Télécommunications. Il s'est parfaitement joué avec les chiffres. À l'École Polytechnique, promotion 1983, il se lira plus particulièrement avec Éric Denoyer, aujourd'hui PDG de SFR Numéricable, Olivier Huart, PDG de Télédiffusion de France, TDF, qui a longtemps œuvré au groupe CGTEL-SFR, ou encore Jacques Vérat, ancien président de 9CGTEL, racheté par SFR en 2008, ancien président du groupe Louis-Dreyfus et membre du siècle. À la suite de ses études, il travaille 5 ans chez Philips. Il travaille sur les récepteurs satellitaires. Ensuite, il rejoint le groupe suédois Kinevik, une société d'investissement. En 1993, il crée une société de conseil, CMA. Il travaille sur le développement des câbles opérateurs. Et en 1999, il est responsable des activités pour l'Europe occidentale et méridionale chez UPC. Il y achète pour 330 millions d'euros de câbles opérateurs français. En 2000, il fonde un nouvel opérateur avec Énergie et Wendel, Fortel, projet abandonné un an plus tard avec l'explosion de la bulle Internet. Il revend ses 5% de parts du PC et fonde sa propre société, le fonds d'investissement Altice. Patrick Drahi possède une holding personnelle, Next Limited Partnership Incorporated, immatriculée à Guerneset, un paradis fiscal, qui est actionnaire majoritaire d'Altice. Il a deux principes, la réduction des coûts et le rachat par l'endettement, mais on va en reparler plus tard. En 2002, il démarre sa conquête du câble français. Il commence par acheter la compagnie alsacienne Est Vidéocommunication et se retrouve en moins de 4 ans à la tête de 99% du câble français. Il rachète son fonds d'investissement Altice pour 2 milliards d'euros avec l'aide de Bernard Mourad, ancien banquier d'affaires de chez Morgan Stanley. Altice contient entre autres Numéricable, NOS, France Télécom Câble, TDF Câble, UPC France et d'autres. Cet achat a été effectué avec l'aide de deux autres fonds d'investissement. Le fonds d'investissement britannique SINVENS et le bastion du complexe militaro-industriel américain Carlyle en 2007. Carlyle n'est pas n'importe quoi. C'est une société de gestion d'actifs mondiaux spécialisée dans le capital investissement. Elle est basée à Washington. Elle investit dans l'aéronautique, la défense, l'industrie automobile et des transports, l'énergie, les télécommunications et les médias. Elle a fait fortune grâce au rachat d'entreprises endettées en Alaska qui avaient bénéficié de subventions du gouvernement fédéral à leur création en 1971. En gros, c'est le vol organisé du bien des Eskimos. De plus, les entreprises acheteuses bénéficient d'allègements d'impôts. L'inventeur du système Carlyle depuis 1989 est Frank Carlucci, ancien directeur adjoint de la CIA, conseiller à la Sécurité Nationale, puis secrétaire à la Défense de Ronald Reagan. Il est également un grand ami de Nicolas Sarkozy. On peut préciser que le jour du 11 septembre, Carlyle organisait son conseil annuel comprenant plusieurs centaines d'investisseurs et parmi les invités, le père George Bush et Shafing Ben Laden, le demi-frère d'Oussama Ben Laden, dirigeant d'Al-Qaïda. Étrange, vous ne trouvez pas ? A partir de 2003, durant plusieurs années, Patrick Drey investit dans le câble à l'étranger et remporte des affaires grâce à son ami Bernard Mourad. Au Portugal, au Benelux, en Afrique de l'Est, en République dominicaine et en Israël. En 2009, il rachète d'ailleurs l'opérateur HOT et l'opérateur mobile MIRS pour les fusionner en un seul et même opérateur fixe et mobile et ainsi pouvoir faire face à la concurrence. Pour le rachat de cet opérateur israélien, il bénéficie de l'aide précieuse de Michael Golan, ami et homme de confiance de Xavier Niel, pour l'introduire dans le milieu des affaires israéliens. Shimon Peres, ancien président de l'État d'Israël entre 2007 et 2014, l'a d'ailleurs reçu à plusieurs reprises pour s'entretenir avec lui. A partir de 2011, il présente la volonté de développer la fibre optique en Israël et en 2013, il effectue l'achat d'une chaîne d'information continue israélienne, I24 News, en collaboration avec Franck Meloul, conseiller en communication de Dominique de Villepin et adepte du CRIF. Patrick Drahi ne fait pas de déclaration directe sur ses préférences spirituelles qui amènent ses choix, mais un de ses proches a déclaré en 2009, dans le journal de référence économique de l'État hébreu Globe, que Patrick Drahi souhaite augmenter ses investissements en Israël à cause de son sionisme. Même chose en 2012, selon des proches cités par le site économique La Tribune, Patrick Drahi agirait à titre personnel avec des motivations sionistes sincères afin d'améliorer l'image d'Israël, en lançant une nouvelle chaîne d'information. En 2009, grâce à ses associations, il s'attaque au réseau de câbles des Dom-Tom, Martinique, Guadeloupe, Réunion. En 2013, il met en bourse Numéricable. En 2014, c'est l'entrée en bourse d'Altice. Il place entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros d'actions sur le marché. Il rachète alors 20% de parts en plus de Numéricable, dont il détient environ 40% désormais. Vive Indie organise la vente de SFR. Hésitation entre Bouygues et Altice. L'État penche pour Bouygues, au vu de la situation fiscale douteuse de Patrick Drahi. Voilà la déclaration d'Arnaud Montebourg. Numéricable à une holding au Luxembourg, son entreprise est cotée à la bourse d'Amsterdam, sa participation personnelle est à Guerneset, dans un paradis fiscal de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, et lui-même est résident suisse. Il va falloir que M. Drahi rapatrie l'ensemble de ses possessions et biens à Paris, en France. Nous avons des questions fiscales à lui poser. Le 18 mars, le ministère de l'Économie et des Finances lance une enquête pour étudier sa situation fiscale. Finalement, ouf ! Ce sera Emmanuel Macron, nouveau ministre de l'Économie depuis août 2014, qui validera la vente de SFR à Numéricable, c'est-à-dire à Patrick Drahi. L'aide de Macron n'est pas anodine, surtout quand on sait qu'il y a la banque Rothschild derrière. Macron ne fait aucun cadeau. S'il aide, c'est que c'est dans son intérêt. Il a connaissance des futurs rachats de médias prévus par le groupe Altice et anticipe ses besoins pour la future élection à venir. Mais dans cette affaire, Patrick Drahi, qui fait concurrence à Martin Bouygues, bénéficie également du soutien discret de Vincent Bolloré, ennemi de Martin Bouygues et lui-même financé par la banque Rothschild. C'est la même mayonnaise tout ça. Quant à Drahi, pour éponger les lourdes dettes qu'il a engendrées par ce rachat, il procède à 6500 licenciements dans les deux ans qui suivent. Drahi est toujours entouré de sa Dream Team. Aux finances, Denis Oquigène jongle avec les dettes, la grande spécialité de la maison. Eric Denoyer, camarade de promo, s'occupe des restructurations. Et Dexter Goey joue le rôle d'alter-ego opérationnel. Toujours en 2014, aux côtés de Bruno Ledoux, il sauve de la faillite le quotidien Libération en investissant 18 millions d'euros. Bruno Ledoux est le fondateur et actionnaire du groupe Colbert. Il réalise de nombreuses acquisitions en partenariat avec les principales banques d'affaires mondiales. Lehman Brothers, J.E. Capital, Natixis et des acteurs importants comme Vinci Immobilier. Propriétaire d'immeubles à Paris, dont la tour qui héberge Libération, il accepta d'héberger Charlie Hebdo suite aux attentats de janvier 2015. En 2015, le groupe belge Roularta déclare avoir cédé les magazines français les plus importants du groupe. L'Express, L'Expansion, Studio Ciné Live, Lire, Mieux vivre votre argent, Classica et Pianiste. Également en 2015, Dreil rachète Next Radio TV, le groupe d'Alain Veil, BFM TV, RMC, etc. Et le fusionne avec Altis pour créer Altis Media, avec l'aide précieuse de Bernard Mourad toujours, président d'Altis Media Group, qu'il vient de déléguer chez Macron comme conseiller spécial chargé du financement de la campagne. Oui, vous avez bien compris, c'est bien Bernard Mourad, l'ancien PDG du groupe, grand ami de Drahi, qui va s'occuper personnellement de la campagne de Macron. Macron est désormais soutenu puissamment par un groupe média de télévision et journaux, sans compter des ramifications avec l'institut de sondage dirigé par Jean-Daniel Lévy, Interactive, qui publie des sondages en connivence sur Macron. Alain Veil, quant à lui, deviendra président directeur général de SFR France, qui deviendra Altis France et ira jusqu'à être directeur général d'Altis Europe en 2019. Il quitte le groupe Altis en 2021. Alain Veil est un grand ami de Xavier Niel, grand soutien de Macron. En matière de médias, Drahi se fait plaisir et réalise ses rêves, entre autres avec la chaîne de TV israélienne I24 News. En 2014, pour l'inauguration, une soirée en grande pompe est organisée pour lancer cette chaîne, qui se veut être une chaîne multilingue internationale avec un regard israélien. A cette soirée, on comptait parmi les invités Michel Drucker, Daniela Lombroso, qu'on voit là d'ailleurs sortir du Dîner du CRIF, comme bien d'autres, vous allez voir, Alexandre Arcadie, Francis Huster, Routel Kriyev, Marek Alter, Nathalie Kosciusko-Morizet, Xavier Bertrand, Imana Senchal-Goumi, 15-0, ou encore Julien Drey, qui défendra Patrick Drahi face à Arnaud Montebourg sur Radio Communauté Juive. Pour résumer, ce dîner était réservé aux membres du CRIF. Le CRIF est le Conseil représentatif des institutions juives de France, une organisation politique très entreprenante, comme on peut le voir par exemple sur ce document, où ils ordonnent au gouvernement d'adopter une certaine position face à l'Iran. Une façon plutôt autoritaire de présenter les choses. La création de cette chaîne répond à de grandes ambitions, et notamment à la volonté de Benjamin Netanyahou, qui souhaite depuis 2010 la création d'une telle chaîne d'informations en continu. L'équipe explique alors que doter Israël d'un outil d'influence qui contribue à son rayonnement culturel et politique, c'est là un défi qui mérite d'être relevé. C'est le moment opportun pour mettre en place un outil d'influence comme celui-là. Je considère qu'aujourd'hui, la plus sérieuse menace pour Israël, ce n'est pas le nucléaire iranien, mais la campagne de délégitimation qui est menée contre lui. Le rôle de notre chaîne sera justement d'être la Kippa Barzel, le dôme d'acier de la communication israélienne. La chaîne devra pourtant attendre 2017, pour être autorisée à être diffusée en Israël. I24 News est édité par Newslux SARL. Son capital se répartit entre deux sociétés luxembourgeoises. D'une part, FM Consult SARL, 15% du capital, qui appartient à Franck Méloule. D'autre part, Altice 4 SA, 85% du capital. Société de Patrick Drahi, détenue par la société panaméenne Jeanville SA. Pour information, dans le cadre du 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et de la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, à la maison de l'UNESCO à Paris, l'UNESCO accueille un concert exceptionnel de l'orchestre symphonique de Jérusalem sous la direction de Frédéric Chalin. Cette manifestation a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de la Fondation Patrick et Lina Drahi et de I24 News. Patrick Drahi organise un voyage en Israël pendant 48 heures avec une équipe de Libération. Vous savez, Libération, ce journal fondé par Jean-Paul Sartre et sous la protection d'Edouard de Rothschild. Le numéro 2 du journal, Johan Hufnagel, était du voyage. Nous avons visité I24 sur le port de Jaffa et rencontré Shimon Peres. Puis nous avons dîné avec Patrick Drahi dans le cœur battant de Tel Aviv. Il voulait nous montrer son premier investissement dans les médias. En 2015, Bruno Laudoux transforme ses actions 50% de Libération en une part représentant 10% d'Altis Media Group. Il investit 14 millions d'euros dans la société qui possède, entre autres, Libération, L'Express, le magazine L'étudiant et la chaîne de télévision israélienne I24 News. Ce groupe pèse alors plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, Patrick Drahi défend pour la France une réduction du nombre de semaines de congés payés et une augmentation des heures de travail au nom de la compétitivité. Oui, c'est pour ça qu'il déteste la France. On ne peut pas exploiter les gens comme on veut. Il devient le premier mécène privé de l'école Polytechnique en versant à l'école 7 millions d'euros. En 2016, Altis rachète le deuxième câble opérateur aux Etats-Unis, Cablevision, pour 17,7 milliards de dollars. Drahi commence enfin à se développer dans un pays qui le fait rêver, les Etats-Unis, un grand allié d'Israël. Patrick Drahi est entouré de fins connaisseurs de la finance, comme Dexter Goheil, son numéro 2, venu de la banque d'affaires Morgan Stanley. Son nom est ressorti en 2016 à l'occasion de l'affaire dite des Panama Papers à travers la société panaméenne Jeanville. Une société utilisée pour des opérations confidentielles, de façon légale, sans aucune incidence fiscale, assure l'entourage de Patrick Drahi. Mais c'est surtout le signe de sa parfaite connaissance du système. Dans cette affaire, on peut comprendre que des actionnaires sont utilisés comme prête-nom pour ces holdings, comme le fait Jeanville, par exemple. Patrick Drahi contrôle donc parfaitement le groupe Altice, avec un organigramme financier d'une grande complexité. Le Luxembourg, c'est ce paradis fiscal au cœur de l'Europe, longtemps dirigé par Jean-Claude Juncker, longtemps à la tête de la Commission européenne. Dans le cas du groupe Altice, si la holding de tête est à Amsterdam, on trouve également une cascade de sociétés luxembourgeoises. C'est de l'optimisation fiscale. Il y a six niveaux de holdings entre Altice Luxembourg et numéricable SAS France. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, Patrick Drahi possède également une holding personnelle dans un autre paradis fiscal, l'île anglo-normande de Guerneset. Une des choses les plus étonnantes relevées par le canard enchaîné est la localisation de la société mère d'Altice Media Group qui regroupe les activités médias de Patrick Drahi, l'Express, Libération, BFM TV, etc., qui est installée dans le World Trade Center de Panama City. La maison mère de ces médias français est donc logée dans un des plus importants paradis fiscaux et judiciaires. Il entretient de très bons rapports avec la finance internationale. Les banquiers lui font une grande confiance. Il s'agit des principales banques de la place financière JP Morgan, Bank of America, BNP, la Société Générale ou encore la Deutsche Bank. Il explique devant le Sénat en 2016 « Les Français à Londres prêtent de l'argent aux Français qui sont en France. Donc en fait, le monde de la finance, c'est un beau monde parce qu'il y a beaucoup de Français qui y travaillent. Drahi est confiant. Il y a de quoi. Il possède un allié de choix, Grégoire Chertok, le banquier star de chez Rothschild. C'est le relais de Drahi auprès des banques d'investissement. En 2017, avec son associé de toujours Armando Pereira, Patrick Drahi reprend en main SFR. L'ensemble du management de SFR est débarqué. 55 responsables en 24 heures. Et les cartes de crédit de certains dirigeants sont même confisquées. Une société, c'est comme une montgolfière. Si on veut qu'elle monte, il faut lâcher du lest. Les deux amis reprennent en main les affaires, entourés de jeunes cadres dynamiques et dévoués à leurs patrons. Par exemple, ils placent Arthur Dreyfus, directeur d'Altis Media, aujourd'hui chargé de piloter la réorganisation en profondeur du Pôle Média France. Ils organiseront la session de libération et imposeront une réduction drastique des effectifs à BFM TV et RMC. En plus, ils embaucheront Malo Corbin, ancien spécialiste du secteur des télécoms chez Lazare pendant 10 ans. Ils ont la volonté de développer la fibre optique afin d'être autonome sur le marché. Slogan, travailler dur, vite et tout le temps. Patrick Drahi passe beaucoup de temps à visiter les filiales françaises et américaines. Il se promène en région, va dans les boutiques, pose beaucoup de questions aux employés. Il préfère les réunions marketing au comité de direction. Il a passé un mois à écouter le service après-vente pour entièrement le réorganiser par la suite. Les coûts doivent être réduits au maximum jusqu'à l'arrosage des pots de fleurs et les heures de ménage. Pour le directeur de la rédaction de l'Express, Christophe Barbier, on peut faire aussi bien avec moins de moyens. Ce n'est pas du cost-skilling, nous avons fait une révolution. Ce sont des moyens réduits mais autrement distribués. La constitution de cet empire du câble s'est réalisée par une technique spéculative particulière qui consiste par un effet de levier appelé LBO à s'endetter fortement pour acheter une entreprise cible avant de la restructurer pour en maximiser les profits financiers et rembourser les emprunts contractés par ponction sur leur propre trésorerie. Drahi est épaulé par deux hommes, le normalien Nicolas Polmier et l'écossais Hugues Langmuir. Patron du bureau parisien d'Altice et directeur général du fonds depuis 2009, avec qui il se réunit dans le lobby l'hôtel Scrib à Paris où Patrick Drahi, en bon nomade atalien, loue une chambre. Il peut compter également sur Patrick Jiami qui présente Altice dans plusieurs pays dont Israël. Cette technique d'endettement est particulière. Patrick Drahi a tout de même déboursé plus de 65 milliards de dollars entre 2014 et 2015. Pour dénicher une somme pareille, il emprunte 50 milliards d'euros, ce qui ne l'affole guère comme il s'en est expliqué devant le Sénat en juin 2016. Je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec les 50 000 francs français de dettes que j'ai contractées en 1991. Pour l'instant, Patrick Drahi peut mettre en avant une valorisation de ses actifs sur le marché de 70 milliards. Du coup, ses créanciers lui déroulent le tapis rouge et lui proposent même de s'endetter plus. Ainsi, pour Portugal Telecom, Patrick Drahi voulait lever 6 milliards de dettes. On lui propose d'enlever 60 milliards. Même chose pourrait s'y faire. S'il l'avait souhaité, il aurait pu s'endetter à hauteur de 100 milliards. Ce que confirme Bernard Mourad. Ça ne veut rien dire 50 milliards de dettes. Il faut regarder ce qu'il y a en face. Des actifs de grande qualité qui génèrent du cash flow, de la rentabilité. Cela dit, une dette pareille, il faut bien la rembourser. Comment faire lorsqu'on doit autant d'argent ? Patrick Drahi bénéficie d'abord d'un contexte favorable avec des taux d'intérêt particulièrement bas. Ensuite, il s'est parfaitement renégocié sa dette à intervalles réguliers. Ses prochaines échéances de remboursement ont ainsi été négociées pour 2022-2023. Les banques y trouvent aussi leur compte. Une fois ce cadeau fait, les banques se lient en quelque sorte les mains. Patrick Drahi a tellement emprunté que c'est lui, désormais, qui tient ses banquiers. Altice met aussi la pression sur les fournisseurs. Lorsque le groupe Drahi rachète une société, il bloque souvent le règlement des factures exigeant parfois des réductions de près de 30%. Ainsi, lors du rachat de SFR par Altice, beaucoup de fournisseurs pris à la gorge se sont retournés vers leur syndicat professionnel dirigé par Guy Mamoumani. Personne n'était payé, j'ai donc saisi la médiation de la sous-traitance. Et dans les trois mois qui ont suivi, Altice a payé tout le monde. Il arrive que Patrick Drahi soit condamné, mais cela reste anecdotique. C'est arrivé lors de la revente d'un réseau de téléphonie mobile par Altice à La Réunion. Avant la revente, il n'a rien trouvé de mieux que d'augmenter les abonnements de 15 à 70% afin de dégoûter les clients et de les faire fuir. Il fut condamné à 15 millions d'euros pour cette pitoyable manœuvre. Deux autres enquêtes suivent. L'autorité de la concurrence enquête pour savoir s'il n'y a pas eu une entente avant la fusion entre SFR et Numéricable. Elle cherche également à savoir si Numéricable n'a pas volontairement ralenti son plan de déploiement de la fibre optique dans certaines zones pour mettre des bâtons dans les roues à son concurrent, Bouygues, qui devait utiliser ce réseau. En 2018, il divise Altice en deux, la filiale Europe et la filiale américaine cotées à la bourse de New York. En 2018, avec son acolyte Alain Veil, ils ont fait déménager leur société Altice Media dans un immeuble dont ils étaient propriétaires à titre personnel. Ils font alors une plus-value colossale en revendant 49% de l'immeuble avant même son inauguration. C'est un siège qui est dans les plus innovants d'Europe et qui se veut être le symbole de la convergence entre télécoms et médias. Ils avaient acheté les quatre tours entre mai 2016 et janvier 2018 à Development Venture 3 SCA, une filiale d'AXA Investment Manager Wealassets. AXA, entre parenthèses, c'est Bilderberg. Prix de l'acquisition, 846 millions d'euros, indiquent les comptes de Development Venture 3 SCA, obtenus par Capital. En mai 2018, soit à peine 4 mois après l'acquisition du dernier immeuble, le duo a revendu 49% des bâtiments aux fonds immobiliers français Primonial. La revente valorise l'ensemble à 1,15 milliard d'euros. La plus-value réalisée par Patrick Drahi et Alain Weil peut donc être estimée à 300 millions d'euros. Cette année-là, SFR a été condamné à 245 millions d'euros de redressements fiscaux. La raison ? Drahi avait lancé en 2016 une offre de kiosques de journaux numériques qui lui permettait de bénéficier d'une TVA très avantageuse. Le problème, c'est qu'il n'a pas répercuté cette baisse de coût sur les abonnements de ses clients. Un tour de passe-passe qui rapportait à SFR 20 millions d'euros par mois. Mais ce n'est pas tout. SFR s'est vu notifier l'année précédente un total de 245 millions d'euros de nouveaux redressements fiscaux. En ajoutant les montants réclamés les années précédentes par Bercy, la somme atteint 451 millions d'euros. Le détail de chaque redressement n'est pas connu. Mais outre la TVA sur la presse, l'opérateur s'est aussi fait taper sur les doigts pour le CICE, vous savez, le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Mais également la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la TOCE, taxe sur les opérateurs télécoms, la taxe sur les hauts salaires, l'utilisation du taux de la TVA réduite sur la TV payante, le Crédit d'impôt étranger, la déduction des créances douteuses, la déduction des charges intra-groupes, l'amortissement exceptionnel des licences 4G, etc. L'administration conteste aussi l'utilisation des déficits passés pour réduire l'impôt. En effet, SFR possède encore 555 millions d'euros de déficits fiscaux nets fin 2019. Cela grâce aux pertes historiques du câble, 2,3 milliards d'euros de déficits cumulés dont SFR a hérité lors de sa fusion avec Numéricable en 2014. Le groupe fait tout pour échapper à l'impôt, c'est très clair ! En 2019, il achète Sauce Buys, maison américaine de vente aux enchères pour 3,7 milliards de dollars. Patrick Drahi se dit « ravi » d'avoir effectué cette acquisition avec sa famille. Cet investissement est réalisé sur sa fortune personnelle. Pour ce faire, il a créé une société dédiée Bitfair US. Cet investissement renforce l'ancrage de ma famille aux Etats-Unis, un pays dans lequel nous avons été très bien reçus depuis les acquisitions de Suddenlinks en 2015, Cablevision en 2016 et plus récemment de chez Dard, déclare-t-il. Pour financer l'opération, l'homme d'affaires va puiser dans ses fonds propres et revendre pour 400 millions de dollars d'actions d'Altis US. Il va aussi bénéficier d'un prêt souscrit auprès d'un de ses banquiers historiques, BNP Paribas. Avec cette acquisition, il s'invite dans le cercle très fermé des collectionneurs d'art propriétaires de maisons d'enchères et fait désormais concurrence à François Pinault et à sa maison de vente aux enchères de renommée internationale Christise. Par le passé, les deux maisons ont même été condamnées en 2000 pour accord sur les commissions. C'est Jean-Luc Béréby qui en sera le directeur financier. Celui-ci a d'abord été PDG d'une des grandes entités du groupe aujourd'hui dissoute Altis Financing à Luxembourg. Directeur financier de l'opérateur israélien Hotmobile qui appartient lui aussi à Patrick Drahi et administrateur du Family Office de Patrick Drahi, l'entité chargée de gérer sa fortune personnelle. Il finit par rejoindre son patron en Suisse fin 2015. En 2020, Altis décide de se défaire de Libération qui reste alors son dernier actif en presse écrite. Pour ce faire, Drahi crée un fonds de dotation ad hoc dont la filiale doit acquérir le quotidien qui sera désormais détenu par une structure à but non lucratif au même titre que Mediapart ou Le Guardian. Le conseil d'administration du fonds comprend Laurent Joffrin, directeur de la rédaction qui doit toutefois céder sa place à la fin de l'année 2020 au franco-israélien Dovalfon, ancien rédacteur en chef du journal israélien Arez et auparavant agent des services de renseignement militaire de l'armée israélienne, c'est-à-dire le Mossad dans l'unité 8200 de cybersurveillance. Au conseil d'administration, on trouve également Arthur Dreyfus, directeur général d'Altis Media France et aussi Laurent Halimi, directeur M&A d'Altis Europe. Le groupe éponge du même coup les dettes conséquentes accumulées par le quotidien qui s'élève à 50 millions d'euros. En 2021, avec sa fondation Patrick et Lina Drahi, Drahi s'associe au philanthrope Maurice Kahn afin de permettre à Israël d'aller sur la Lune grâce à un programme d'exploration spatiale Space Hill. C'était déjà Maurice Kahn qui avait financé la première tentative israélienne. Le projet Bereshit 2 a pour ambition de faire d'Israël le premier pays de l'histoire à faire atterrir deux engins spatiaux en une seule mission. Patrick Drahi déclare alors qu'il est ravi de participer à ce projet historique qui renforcera la position d'Israël en tant qu'acteur international. La fondation Patrick et Lina Drahi a d'autres projets comme la création de centres académiques de premier plan en Israël et dans le monde. Elle a pour objectif de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat parallèlement à l'enseignement des sciences pour positionner Israël comme une puissance internationale dans ses domaines. En 2022, il est de nouveau convoqué par le Sénat dans le cadre de l'enquête sénatoriale sur la concentration des médias comme le sont également Vincent Bolloré et Bernard Arnault par exemple. Une piètre pièce de théâtre qui démontre l'impuissance de l'État face à ses menteurs et voleurs de classe internationale. Patrick Drahi s'y présente soi-disant triplement vacciné et recordman du monde des anticorps. Il déclare « La dernière fois que je suis venu ici, vous vous inquiétiez de mon niveau de dette qui était de 50 milliards. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours de 50 milliards. Mais mon chiffre d'affaires a doublé. » Patrick Drahi est marié avec une Syrienne grecque orthodoxe convertie au judaïsme, Lina Drahi, avec qui il a 4 enfants. Il vit actuellement en Suisse, à Zermart, où il investit dans l'immobilier pour plus de 150 millions d'euros et où il bénéficie du statut privilégié de résident fiscal. C'est un choix bien réfléchi. Quand on est au forfait en Suisse, cela veut dire qu'il ne peut pas avoir de revenu en Suisse, mais qu'il peut en avoir partout dans le monde sans que cela nuise à son statut fiscal. À cela, Patrick Drahi répond qu'il n'y a rien d'illégal. C'est ce qu'il dit devant la Commission des affaires économiques du Sénat en 2016. « Quelqu'un qui habite en France et qui a un compte en Suisse, c'est de la fraude fiscale. Quelqu'un qui habite n'importe où dans le monde et qui optimise sa fiscalité, c'est quelqu'un de malin. Donc pour lui, ne payer aucun impôt, c'est être malin. » Le bien commun, ce n'est pas son affaire. Voici un aperçu des propriétés qu'il s'est offert en Suisse. Via sa société Canef S.A., l'homme d'affaires a acheté en juin 2014 cette propriété de 2 987 m² à Colony, près de Genève, pour 18,6 millions d'euros. En 2000, il avait acquis cette propriété de 2428 m² dans la même rue. Elle est aujourd'hui au nom de son épouse Lina et en pleine rénovation. Il l'a payée 7,4 millions d'euros. Voici la maquette du 7th Heavens, un ensemble de 7 chalets de luxe en construction dans la station de ski de Zermart. Il en a déjà acheté 2 pour 45,7 millions d'euros. En 2012, via sa société immobilière Canef S.A., Patrick Drahi a craqué pour 3 appartements dans cet immeuble du quartier Champel de Genève, une sorte de passy local, pour 12,9 millions d'euros. Son deuxième port d'attache, c'était la vive. Il y est allé pour la première fois en 2009. Pris d'un coup de foudre pour la ville, il s'installe dans la plus belle tour de la ville, la tour Rothschild, en 2012. Patrick Drahi prend la double nationalité franco-israélienne. Depuis, il finance à titre personnel un centre de recherche sur le cerveau qui dépend de l'université de Jérusalem. Il devient la plus grande fortune d'Israël. Il détient également une résidence dans le 16e arrondissement à la Muette, juste en face de son meilleur ennemi dans son palais rose, Xavier Niel. Les 4 enfants qu'il a eus avec son épouse d'origine syrienne sont très studieux. Ils étudient dans les meilleures écoles à Bristol, Genève et Tel Aviv et semblent programmer pour reprendre un jour les commandes. Angelina, data scientiste pour Altice US et sa sœur Gradiella, directrice d'Altice Mobile et deux jumeaux, Nathan, banquier d'affaires à la City et David, docteur en physique siégeant au Borde d'Altice US. Tous les vendredis soir, pour Shabbat, Patrick Drahi saute dans un jet de location pour les retrouver, rassemblés dans l'une ou l'autre de ses propriétés. En 2016, il reçoit un doctorat honoris causa de l'Université hébraïque de Jérusalem qui lui doit bien ça, celui-ci ayant versé 3 millions d'euros à l'université grâce à sa fondation Patrick et Lina Drahi. Cette université est connue pour son centre de recherche sur le cerveau. Il reçoit ce prix Scopus qui n'est rien d'autre que la plus prestigieuse distinction décernée par l'université et il reçoit ce prix des mains de BHL, Bernard-Henri Lévy. C'est la quatrième fois que celui-ci est appelé pour décerner ce prix. Il l'a fait précédemment pour Jean Dormesson, Simone Veil ou encore Bette et Serge Karsfeld. Pour l'occasion, Bernard-Henri Lévy fait un discours pour le moins parlant sur l'état d'esprit de cette communauté. En voilà quelques extraits. Il y a un troisième trait qui m'a tout de suite intéressée dans le parcours de Patrick Drahi. C'est le fait qu'il ne vienne de nulle part ou plus exactement, mais là aussi cela revient au même, qu'il vienne de plusieurs endroits à la fois, qu'il ne s'en cache pas, qu'il s'en flatte même et qu'il aille contre ce faisant cette religion nationale de plus en plus pesante qui est la religion de l'enracinement. Je dis le judaïsme car comme l'ont bien vu Sartre, Lévinas et Béni Lévy, il y a, au cœur du judaïsme, le refus de cette forme d'idolâtrie qu'est l'attachement maniaque, exclusif, sacralisateur à une racine, un sol, une matrice, une matière, une nature. Je dis le judaïsme car le peuple juif est ce peuple paradoxal et magnifique qui, comme l'a théorisé Franz Rosenzweig, a pu passer des siècles à se souvenir d'une langue morte qu'il finira par ressusciter, à révérer une loi plus sainte que l'histoire et ses événements tyranniques et à rêver d'une terre qui, je le répète, depuis 40 ans, n'exista longtemps que dans ses songes et son espérance. Français d'âme et de cœur et ressortissant Suisse, citoyen israélien né à Casablanca, citizen drahi, régnant sur ce territoire sans limite ni frontière que nous assignent les technologies dont vous êtes l'industriel, vous êtes aussi l'un de ces jidiens que l'idéologie française réprouve depuis un siècle mais dont nous avons cruellement besoin en ces temps de lourdeur indigène et d'étouffement chauvin, vous êtes l'un de ces citoyens du monde impossibles à assigner à une souche, à enfermer dans une appartenance, à épuiser dans l'un de ces trois N, le natal, le national, le naturel, dont j'ai dit dans un texte récent combien ils appauvrissent cette humanité dont vous venez vous-même de nous rappeler qu'elle n'exerce encore qu'une très infime partie de son infini capacité d'intelligence et de pensée et pour cela aussi, je vous salue. C'est la troisième fois à ma connaissance dans l'histoire du Priscopus que l'on couronne un entrepreneur. Il y a eu Maurice Lévy, justement, il y a eu Eric de Rothschild qui est également ici, il y a maintenant donc l'ultra citoyen Citizen Drahi. Eh bien, je vais vous dire une chose, il y en a que ça peut surprendre ou même choquer de voir des hommes d'argent rejoindre les Klarsfeld, les Dormessons, les Simone Veil, les Roman Polanski, les Élise Wessel, dans cette prestigieuse compagnie que forment les récipiendaires de ce beau prix. Moi, non seulement cela ne me surprend pas, non seulement cela ne me choque pas, mais je trouve ça au contraire plutôt très bien et ce pour deux raisons. Où vous allez retrouver, mais autrement à une toute autre hauteur, le lien du non-juif et de l'argent. Le judaïsme, pour commencer, n'a jamais eu ce rapport torturé à l'argent, cette relation coupable et honteuse qu'ont eu les chrétientés, je veux dire le catholicisme, mais aussi le protestantisme. Car oubliez Max Weber et ses théories hâtives sur l'éthique protestante et la naissance du capitalisme. Oubliez ces traités qui sont, soit dit en passant et comme du reste, ceux de son grand adversaire Werner, son bar, très souvent infecté par le préjugé antisémite selon lequel le seul rapport possible des juifs à l'argent serait l'usure. La réalité, c'est que dans le christianisme, protestant comme catholique, l'argent est sale, il est coupable, il a affaire non seulement avec le diable mais avec le sexe identifié au diable et à ses engendrements monstrueux. Alors que dans le judaïsme, il y a cette idée, même quand on est pauvre, qu'être riche n'est pas un crime, que l'argent n'est pas infâme, qu'il n'est pas recommandé d'être indigent pour accéder à la béatitude et qu'il n'est pas impossible d'être sage quand on est doté d'une fortune dans le monde d'ici-bas. Je vous rappelle à cet égard qu'Abraham était riche, que Moïse était riche, que Jacob est revenu riche de la maison de Laban, que Jonas est réputé riche quand il part pour Ninive, sans parler de la Genèse et de l'Exode qui insiste lourdement sur le fait que c'est les bras pleins de richesses que les Hébreux tentent l'aventure de la traversée de la mer Rouge et du voyage vers Canan. Mais il y a autre chose. Si nos maîtres n'ont pas condamné l'argent, s'il leur est même arrivé de le justifier, s'il revient finalement aux Juifs, au moins autant qu'aux Protestants, d'avoir, comme l'a bien montré Jacques Attali, inventé le capitalisme moderne, et si cela, surtout, ne les a pas mis, comme dans la parabole fameuse de l'évangile de Marc, dans l'obligation de se faire chameau pour passer à travers le chat de l'aiguille de l'accès au royaume des cieux, c'est parce qu'ils ont compris une chose qu'ils ont été les seuls à comprendre et qui est très très importante. L'argent a une vertu éthique. Eh oui, une vertu éthique. Au rebours du préjugé, l'argent ne corrompt pas ou, en tout cas, pas forcément, mais peut élever l'humanité. A l'inverse de ce que nous répètent tous les matins les alter-mondialistes et autres antilibéraux, l'argent n'est pas nécessairement barbare, mais peut avoir une fonction civilisatrice. C'est ce qu'a entrevu Marx dans les textes que vous connaissez tous, mais où il jette le même à pauvre sur le capitalisme qu'il est et sur le judaïsme qu'il est du coup aussi. C'est ce qu'a vu Lévinas dans un texte moins connu, issu d'une drôle de commande que lui avait adressée à l'occasion de son 25e anniversaire, le groupement belge des banques d'épargne et où il parle de la socialité de l'argent. Et je vais vous donner trois preuves ou plutôt trois signes de cela. D'abord, on le lui reproche assez, l'argentant à nous affranchir de la fixation archaïque au lieu. Détruire les bosquets sacrés, exige le prophète Isaïe, conjurer la malédiction de la racine et de l'enracinement, se soustraire à cette assignation au propre qui est le lot des sociétés barbares et qui fut à la source, notamment du premier meurtre connu de l'histoire de l'humanité, celui d'Abel par Cain, les deux frères se disputant la même propriété foncière. L'une des solutions, c'est la substitution justement de la richesse liquide à cette richesse foncière. C'est la liquidation nolens volens, nolens puis volens de la fortune liée à un sol et transformée en une fortune abstraite. C'est la jouissance de cette fortune portative dont parle N dans sa controverse avec Ludwig Born en employant comme par hasard le même mot que quand il parle de cette patrie portative qui est pour un juif la Bible l'argent c'est la mobilité l'argent c'est la circulation l'argent c'est même insiste N la démocratie l'argent c'est en tout cas l'un des principes générateurs de la liberté. l'argent ensuite tend à nous affranchir non seulement donc des lieux mais des choses de toutes les choses et des choses en tant qu'elles sont tout particulièrement objet du désir des humains. Le désir est là naturellement il est essentiel qu'il y soit et qu'il y reste et il y a nous dit l'hébreu une proximité sémantique très profonde entre l'un le désir et l'autre l'argent mais le fait d'avoir à payer pour obtenir la chose introduit entre lui le désir et sa satisfaction une sorte d'écran ou d'écart et au fond de distance qui le fait échapper à sa voracité criminelle. Il introduit un délai un sursis un commentateur de Lévinas dira une différence qui est le temps même du crédit qu'implique toujours par définition l'existence de l'argent et il introduit enfin cette continuité entre toutes choses que Marx appellera avec mépris équivalence générale mais qui a le mérite de faire qu'aucune chose ne soit absolutisée sacralisée déifiée dans tous les cas le désir est médié dans les trois cas le désir est refroidi dans les trois cas l'argent est une formidable machine à casser la tentation idolâtre qui est au coeur des humains et puis quand on lit le Talmud l'argent a une autre vocation encore qui est de servir à réparer les torts que l'homme a fait à l'autre homme il y a des torts irréparables bien entendu il y a d'impayables crimes qu'aucune compensation ne saura jamais faire oublier ou pardonner mais les crimes ordinaires les brésures du vase qui se produisent si je puis dire tous les jours le droit hébraïque insiste sur le fait qu'il n'en est guère qu'une somme d'argent bien calculée ne suffise à compenser et cette insistance a une conséquence évidemment capitale qui est d'arrêter le cycle de la violence d'enrayer l'enchaînement des vengeances et d'empêcher qu'au vol réponde le vol au dol le dol et au crime un crime équivalent le droit rabbinique passe pour avoir inventé sur la loi du talion en réalité c'est l'inverse c'est la première sortie hors de la loi du talion c'est la première rupture avec le vieux principe de l'oeil pour oeil dent pour dent qui est un principe dont le talmud nous dit qu'il est à la fois atroce et impossible à appliquer aucun oeil explique le traité Bakakama n'est semblable à un autre oeil et le tort de toute façon va bien au-delà de la perte de l'oeil lui-même puisqu'il englobe aussi la douleur qui s'en est suivie les soins médicaux qu'il a fallu administrer l'inactivité temporaire qu'il a fallu assumer et la honte que toute l'histoire a procuré alors tout cela il faut le peser au plus près il faut l'évaluer conformément au tempérament et à la situation particulière de la personne lésée il faut quantifier très exactement très concrètement la nature et l'ampleur de la lésion et pour cela il n'y a qu'un trébuchet ou si l'on préfère un étalon c'est cet outil très spécial qui a pour propriété nous dit toujours le Talmud la banalité la neutralité la convertibilité et la sécabilité et qui s'appelle donc l'argent contre le talion l'argent pour casser la machine à tuer l'argent chalème payé pour réinstituer chalème la paix telle est la dernière fonction éthique de l'argent là encore l'argent ne produit pas la barbarie il la contient l'évite et à la lettre l'économise alors naturellement l'argent peut lui aussi devenir source de violence et les sages n'ont pas attendu Marx pour s'apercevoir qu'il y a une parenté dans la langue même dans la propre chair du mot entre l'argent et le sang l'argent peut lui aussi devenir une idole et c'est toute l'histoire des tribus d'Israël qui lasent d'attendre le retour de Moïse parti pour prendre sous la dictée des tables de la loi entretiennent de fondre les pendants d'oreilles les bracelets et les colliers en or dont le texte biblique leur faisait si grande gloire pour en faire un horrible veau d'or et l'argent dans la mesure même où il est cet outil banal neutre sécable et convertible dans la mesure même où il est en d'autres termes cette indifférence à la chose cette virtualité pure et toujours inaccomplie cette ivresse des possibles et donc cette puissance infinie peut très bien apparaître aussi comme Saint Jean les propriétés même puissance infinie être innommées qui sont celles du divin et il peut devenir alors quelle horreur non seulement une autre idole mais l'idole des idoles l'idole par excellence c'est à dire la grimace diabolique du divin mais les sages ont réponse à cela ils voient le péril mais ils ont aussi le remède et c'est tout l'argument de Maïmonide quand il nous dit qu'il n'y a qu'une façon au fond de ne pas basculer dans le culte de l'argent dans cette idolâtrie de son abstraction et de son dieu et que ce moyen c'est de sortir justement de l'abstraction de convertir cette pure puissance en acte et en lumière et de cette informe dont le Talmud a aussi une sainte horreur de tirer des formes et des créations singulières l'argent non comme fin mais comme moyen l'argent pour une fois la nature désensorcelée travailler à l'illuminer l'argent comme instrument de cet embellissement du monde auquel le Midrash dans un texte que j'ai commenté dans les gloses de mon Hôtel Europe nous dit qu'Edom peut œuvrer quand il prend soin de ne pas oublier de la part due à Jacob vous savez cela cher Patrick vous qui avez raconté tout à l'heure que vous ne vous intéressiez vraiment qu'à ce que peut l'argent pour anoublier le séjour et le destin des humains vous le savez mieux que beaucoup d'autres de votre espèce si j'en crois ce que vous nous avez dit des moyens que vous mettez en œuvre pour convertir l'argent que vous gagnez en cette seule richesse substantielle qui est celle de ce que les hommes peuvent faire de leur propre cerveau magnifique BHL nous explique que si nous ne soutenons pas ce capitalisme ultra-libéral c'est parce qu'on ne comprend rien l'argent c'est le bien seuls les juifs peuvent le comprendre les catholiques et protestants sont idiots car ils rejettent l'argent ils mentent délibérément car ce qu'ils ne précisent pas c'est que c'est bien l'usure c'est à dire le prêt à intérêt avec un intérêt exagéré qui est condamné par l'église et non l'argent qui est considéré comme un outil s'enrichir n'est pas un problème tant que c'est par le bien et pour le bien mais BHL fait le naïf volontairement son objectif est que tout le monde pense et agisse comme il le souhaite peu importe les racines et croyances ancestrales du peuple de France de plus c'est un positionnement très hypocrite car en réalité les juifs pratiquent bien l'usure mais uniquement auprès des non-juifs ils ont interdiction de le pratiquer entre eux ce qui montre bien que cette pratique n'a rien d'anodin et rien de sain BHL nous joue donc du violon comme il sait si bien le faire pour défendre encore et toujours le plus indéfendable l'argent fait le bonheur peu importe la façon dont on l'obstient et ce qu'on en fait bon je passe sur la haine de l'histoire la haine des racines la haine des frontières qui ressort de ce discours et juste pour faire une dernière petite remarque c'est un discours quand même très religieux pour quelqu'un qui défend coûte que coûte la laïcité comme le fait Bernard-Henri Lévy la laïcité pour les autres mais pas pour eux nous n'avons pas oublié comment BFM a traité le sujet des gilets jaunes en divisant par 10 le nombre de participants aux manifestations en focalisant sur les violences réalisées très souvent par la police en civil entre parenthèses et en omettant volontairement de parler des nombreux blessés des arrestations arbitraires parfois pour un simple masque et des vies brisées qui en découlent les véritables revendications n'ont jamais été diffusées et la chaîne a contribué à la destruction du mouvement par l'image qu'elle lui en donnait quotidiennement celle de gens violents ingérables et incapables de tenir un discours cohérent ensuite s'en est suivi la crise sanitaire et son lot de mensonges quotidiens largement colportés par cette chaîne qui comme on a pu le constater n'en a que faire des intérêts du peuple français en général BFM accompagne donc cette tyrannie qui dure depuis maintenant deux ans et grâce à ses éditocrates et ses faux experts francs-maçons amènent les français à accepter l'inacceptable en même temps quand on sait que Patrick Drahi avec Karine Lacombe sont actionnaires de Gilead le groupe pharmaceutique on est du coup moins surpris cependant Drahi continue sa vie quotidienne sans se sentir réellement concerné comme nous le montre cet article qui nous fait part de l'activité de restaurant clandestin qu'avait continué le restaurant aux trois présidents propriété de Drahi et situé à deux pas du siège de BFM TV pendant le confinement la classe en même temps un sou est un sou quand on sait que ce restaurant avait été créé dans le but d'être une cantine d'entreprise afin que pas un centime ne lui échappe on comprend bien qu'il n'ait pas supporté cette perte engendrée par la fermeture infligée par lui et ses copains bien sûr aujourd'hui BFM TV et ses autres médias appellent à soutenir l'OTAN et défendre l'Ukraine contre la Russie il est donc nécessaire de se poser les bonnes questions à qui profite le crime et pour quels intérêts une fois encore les Etats-Unis via l'OTAN vont nous entraîner dans une guerre que nous ne souhaitons pas et que au contraire nous refusons de tous nos voeux puisqu'en réalité elle ne nous concerne pas le peuple n'a pas été consulté et les tenants et aboutissants de cette affaire ne sont jamais réellement exposés au grand public un narratif entier est construit pour imposer aux gens l'acceptation de cette situation qui est en réalité engendrée par l'oligarchie mondialiste internationale Patrick Drahi grâce à ses médias entraîne la population à suivre ses idées mondialistes progressistes et transhumanistes et contribue à sa manière à l'instauration du chaos cher à George Soros il serait donc grandement souhaitable de faire taire cette chaîne criminelle qui travaille pour des intérêts extérieurs à la France et nous ne parlons pas de la République nous parlons bien de la France Drahi est un des plus gros escrocs de notre époque et il l'assume il réalise sa fortune en France en ne reversant à l'Etat qu'une part infime et il s'amuse à manipuler le peuple et à construire l'opinion pour qu'elle s'accorde avec ses intérêts c'est à dire les intérêts mondialistes américano-israéliens il oeuvre donc comme c'est semblable à accomplir le projet messianique talmudique Patrick, mon chéri je ne sais pas pour combien d'heures nous sommes bloqués ici le temps est si mauvais une catastrophe épouvantable a été évité de justesse notre avion n'a pas pu décoller dans la tempête et j'ai eu tellement peur que je me rends compte aujourd'hui à quel point je t'aime Patrick, mon chéri irrésistiblement mes pensées reviennent vers toi ici l'été est bien fini et je repense à nous à nos vacances à notre été c'était merveilleux je suis seule la pluie frappe mes carreaux et je nous revois on nageait dans les vagues et tes bras me serraient dans l'eau je n'oublierai jamais tu sais et aujourd'hui mes souvenirs sont plus présents que jamais Patrick, mon chéri je t'aime je t'aime nos yeux qui se cherchent dans la nuit claire et la musique qui sur le vent vient berner et nous souffrent et nous souffrent le bruit des bateaux quand ils s'envolent le parfum du pain et de la mer et dans mes cheveux et dans mes cheveux le vent du large j'ai t'aimé qui me sert contre toi Patrick, je t'aime les gouttes d'eau sont restantes sur ta peau comme une pluie d'étoiles qui descend du ciel le ciel sur nos lèvres les jours et les nuits qui s'enchaînent dans un réport du temps Patrick, je t'aime nos roses enlacées sur le sable l'eau qui vient mourir à nos pieds dans mes cheveux le vent du large et ses lèvres au bout de l'été Patrick, je t'aime nos roses enlacées sur le sable l'eau qui vient mourir à nos pieds dans mes cheveux le vent du large et ses lèvres et ses lèvres au bout de l'été Patrick, je t'aime nos roses enlacées sur le sable l'eau qui vient mourir et ses lèvres et ses lèvres et ses lèvres heureux les rèvres les rèvres